L'humoriste ne souhaite d'ailleurs pas participer à cette émission et a expliqué ses réticences. Jérémy Ferrari a été révélé par On ne demande qu'à en rire, l'émission qui mettait en avant des jeunes talents présenté par Laurent Ruquier sur France 2. L'humoriste a fait une très belle carrière depuis ses débuts, enchaînant les succès sur scène et à la télévision avec son humour parfois grinçant. Dans son dernier spectacle Anesthésie Générale, il évoque notamment l'univers de la santé. Il s'est d'ailleurs confié à plusieurs reprises sans tabou sur les addictions dont il a été victime. Il était sûr en prime time sur C8, ce jeudi 30 mars, avec les duos impossibles en compagnie notamment d'Artu, un spectacle qu'il avait enregistré, il y a un an à Bruxelles. Une actualité qu'il était venu aborder sur le plateau du Buzz Télévisions. Jérémy Ferrari ne perçoit pas l'intérêt artistique de l'émission. L'humoriste a été interrogé sur l'immense succès de LOL, qui rit, sort. Sur Prime Video et il a admis d'emblée qu'il n'avait regardé aucune des trois saisons du programme. Ce que je vois, si est-il que ça a l'air de plaire à plein de gens, que ça les fait beaucoup rire, donc tant mieux, a-t-il simplement constaté. Quant à savoir s'il sera prêt à y participer, l'art encore Jérémy Ferrari a été totalement honnête. Je ne suis pas sûr que je serais très à l'aise dans ce type d'émission. On m'a proposé des choses un peu similaires, je ne pense pas, a-t-il admis. Il a ensuite expliqué, toujours aussi cash, pourquoi ça ne l'intéressait pas. La scie est-il vraiment faire de la télévision pour faire de la télévision. Ce n'est pas de la critique. Il y a de l'impro bien sûr. Si je ne trouve pas un intérêt artistique à quelque chose, j'ai du mal à le faire, a-t-il détaillé. J'ai vu des morceaux de l'émission. J'ai plein de copains qui sont allés dedans. Elle l'air d'être drôle. Et si est-il bien que des émissions comme ça existent ? Point, après moi participer, s'il n'y a pas un intérêt vraiment artistique fort. Point, on m'a proposé beaucoup d'émissions de ce style et j'ai toujours dit non, a-t-il martelé. Je suis assez sélectif sur ce que je fais. Même le cinéma, j'ai mis longtemps à accepter des choses, a-t-il noté, expliquant qu'il attendait quelque chose d'original. J'ai mis bien aussi être un peu rare, a-t-il conclu sur ce chapitre. L'émission a fait de Leila Bechti un mème sur le plateau de C'est à vous, Leila Bechti, qui compte parmi les participants de la saison 3 de LOL, qui rit, sort, avait révélé les amusantes conséquences que le programme de Prime Video avait sur sa vie quotidienne. Elle avait aussi confié se réjouir que son imitation de Little Richard avec une perruque de rocker sur la tête et un énorme peigne jaune soit devenu un mème. A lire aussi LOL qui rit, sort. Saison 3, un des auteurs dévoile les sketchs les plus drôles coupés au montage. Saison 3, un des auteurs dévoile les plus drôles coupés au montage.